Thé vert au curcuma pour renforcer le système immunitaire, réduire les symptômes de l'arthrite et soulager le syndrome du colon irritable. Le mélange du miel, du gingembre ou du citron, cette boisson chaude antioxydante, anti-inflammatoire, antivirale et antibactérienne aide à renforcer l'organisme. Le thé à base de curcuma râpé ou en poudre est considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de profiter des bienfaits de cette épice. Bonjour les amis, bienvenue chez Rosemondi. Ici, nous vous guidons dans la découverte des plantes médicinales, les vertus et les différentes façons de les utiliser avec les vidéos que nous mettons en ligne tous les jours. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir plein de vidéos intéressantes. Dites-nous en commentaire votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Pour notre boisson, il nous faut de la poudre de curcuma, du poivre noir, pour le goût du lait ou du miel et de manière optionnelle du citron et du gingembre. Le curcuma est une plante anti-inflammatoire qui peut aider à réduire les symptômes les plus importants de l'arthrite. D'après une étude menée en 2017 sur 206 adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde, 63% d'entre eux utilisaient des suppléments pour traiter leurs symptômes et le curcuma rencontrait le plus de succès. En cette période automnale qui précède les rhumes, grippe et autres maladies des saisons froides, boire du thé au curcuma est particulièrement recommandé. Ses propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires, anti-virales et anti-bactériennes sont très utiles pour renforcer le système immunitaire. Le curcuma a longtemps été utilisé en médecine pour traiter des troubles digestifs. Plusieurs études ont montré que cette épice peut aider à réduire les douleurs associées au syndrome du côlon irritable et améliorer ainsi la qualité de vie des patients. La curcumine régule la flore intestinale et inube la multiplication d'une bactérie responsable du lycère. Cet effet antibactérien est amplifié par ses propriétés immunostimulantes et anti-oxydantes. Testé chez l'homme, le curcuma n'élimine pas totalement l'infection, mais il soulage les bruits gastriques, les irrustations, les douleurs abdominales et les ballonnements. Faites bouillir 4 tasses d'eau, puis en ajoutant 1 à 2 cuillères à soupe de curcuma moulue, râpée ou en poudre. Laissez reposer le mélange pendant une dizaine de minutes, puis filtre et laissez refroidir 5 minutes supplémentaires. Ajouter une pincée de poivre noir, utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, puis par une égrume réserve des trésors de bienfait. Des propriétés digestives Le poivre noir est reconnu pour son action sur la digestion et l'assimilation des nutriments. En effet, il contient un puissant alcanoïde, la piperine, qui stimule la sécrétion des sucs gastriques et pancréatiques, ainsi que biliaires. Pour ces raisons-mêmes, il est déconçu aux personnes sujettes à des irritations des muqueuses digestives, gastriques, ulcères ou astrophagiques. C'est un nerf de main-sur. Le poivre noir favoriserait la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur par l'organisme, une réaction qui brûle de l'énergie et donc des calories. Il aurait aussi une action inhibitrice sur la formation des atypocytes, les cellules qui stockent les lipides. Des propriétés antiseptiques Ces vertus bactéricides ont pu être demandées en laboratoire. Des propriétés antioxydantes Il aide à lutter contre les radicaux libres. Pour en améliorer le goût ou son absorption par l'organisme, vous pouvez ajouter du miel ou du lait. Il ne reste plus qu'à profiter de ces nombreuses vertus. Vous pouvez ajouter du citron ou du gingembre à votre guise. Ce thé au curcuma est contre-indiqué à ceux qui souffrent d'une obstruction des rois biliaires. Prudence si l'on prend les médicaments à faible marge thérapeutique comme les antiepileptiques ou les anticoagulants. Voilà les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre ville et le pays où vous avez regardé toutes ces vidéos. Merci de soutenir notre chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et rapidement nous vous répondrons. Nous mettons en ligne les vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé. Si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à notre chaîne. Pensez à nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest. Il y a de très belles choses là-bas pour vous. Visitez également notre site web www.rosmonifation.com Plein de surprises vous y attendent. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.